Souvent, vous ne savez pas comment agir quand quelqu'un vous dit que tout ce que vous avez à faire est de vous aimer davantage. Ce qui signifie s'aimer soi-même et être consciemment sur la voie de l'amour de soi. A vrai dire, c'est une question tellement complexe qui touche chaque partie de votre vie. Si on dit à quelqu'un qu'il a seulement besoin de s'aimer davantage, est à peu près une phrase vide, qui sonne assez spirituelle et vraie, mais en général ne leur dit rien. Prenez les choses avec simplicité, parce que vous pouvez vous aimer de tant de façons, comme être patient et gentil avec soi-même dans ses pensées, manger sainement, prendre l'air et faire de l'exercice, se reposer à l'heure, respecter ses propres limites, offrez-vous des choses et des expériences de haute qualité, lâcher prise des situations et des personnes toxiques, être un parent aimant pour votre enfant intérieur, et ainsi de suite. Mais alors quoi ? Après avoir mis en œuvre l'amour de soi de toutes les manières pratiques, comment pouvez-vous vous aimer davantage ? En supprimant la programmation subconsciente pour un amour de soi plus profond, et en travaillant quotidiennement avec. Je suis l'amour que je recherche. L'amour de soi est une partie importante de l'ouverture des canaux pour recevoir de l'amour, et ce qui va être surprenant, c'est que, à un certain moment, vous n'allez avoir aucun problème à envoyer un amour inconditionnel à votre jumeau. L'amour n'est pas quelque chose que nous devons recevoir d'un autre. C'est à l'intérieur de nous. Nous venons de l'amour. Commencez à élever vos vibrations pour que vous puissiez vous en approcher. Si nous sommes sur une basse fréquence, nous sommes en désaccord avec l'amour qui est là. Mais, nous ne pouvons pas le sentir. Changez votre énergie pour l'ouvrir encore une fois. Sachez que, vous n'avez jamais vraiment besoin de quelqu'un d'autre pour prendre soin de vous. Si c'est votre croyance, vous allez toujours attirer l'impuissance. Le besoin d'amour, et la peur de perdre l'amour, sont des illusions humaines basées sur la survie. Surveillez l'endroit où vous pourriez vous battre. Vous dépréciez et vous rendre dépendant des autres. Le voyage des flammes jumelles est, avant tout, spirituel. Et en tant qu'âme, nous ne sommes jamais séparés de l'amour.